Namasté, c'est Maryse et Pascale, vos divas positives, et on vous souhaite la bienvenue dans votre capsule de coaching quotidienne, où vous devenez une personne positive, motivée et enthousiaste. Donc, vous êtes motivée à atteindre vos objectifs et aujourd'hui, on a Pascale qui est avec nous et qui nous parle de créativité. On va faire un exercice qui est vraiment intéressant, où vous allez aller toucher le feu, où vous allez aller toucher vos passions. C'est important les passions dans la vie. Avoir des choses qui nous allument, des choses qui attisent le feu, c'est là où on va rajouter une notion de plaisir dans notre vie. Et Pascale nous a concocté aujourd'hui un exercice où on va dessiner un feu. Donc, on va utiliser nos talents créatifs, encore une fois. C'est vraiment super. J'adore quand Pascale, elle vient. Elle nous fait travailler d'un autre côté, d'un autre point de vue. Donc, on va travailler plutôt le cerveau du côté droit. C'est amusé de façon ludique. C'est ça. Et l'exercice d'aujourd'hui s'appelle « Attiser la flamme ». Donc, comme tu disais, c'est aller toucher les passions, ce qui nous allume, ce qui nous ressource, ce qui nous fait du bien, on néglige parfois cette partie-là. Mais c'est important de temps en temps de remettre en perspective toutes ces choses-là qui nous font du bien et qui nous permettent de bien avancer dans la vie aussi. Parce que oui, il y a les obligations, il y a toutes les choses qu'on remplit, mais il faut se faire du bien. Et par ces petites choses-là, la vie est belle. Oui. C'est les petits plaisirs de la vie. C'est ça. Donc, l'exercice d'aujourd'hui est bien simple. Vous allez dessiner votre feu. Yeah! Et dans les flammes, vous allez dessiner votre feu. On va mettre des bûches, vous pouvez mettre des roches. Et dans les flammes, vous allez mettre des mots qui vous allument, qui attisent votre feu. Donc, ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est votre défi aujourd'hui, donc « Attiser la flamme ». Donc, je vous invite à prendre papier crayon pour pouvoir créer, dessiner votre feu. Si vous n'en avez pas, faites pause. Puis comme ça, vous pourrez dessiner en même temps. Et vous prenez le temps que vous avez besoin pour pouvoir créer et dessiner votre feu. Et comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas un concours de dessin. C'est ça. Allez-y de façon fluide. Prenez la main gauche s'il y a trop de résistance. C'est une super bonne suggestion, ça. Donc, laissez-vous aller au gris du vent. Pas trop fort parce que sinon, ça attisse trop la flamme. Ça allait avoir un gros feu de forêt. Donc, on se fait des bûches. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, j'aime bien avoir deux bûches. Et là, je me mets des roches à l'entour. Toi, Maryse, qu'est-ce que tu mettrais dans ton feu? Quel mot aurais-tu dans tes flammes? Je ne sais pas quel mot je mettrais, mais ce qui m'est venu, c'est que je mettrais de l'herbe. De l'herbe séchée dans mon feu pour avoir un beau gros feu. Pour ton plaisir, mettons, de l'herbe séchée. Puis, des feuilles séchées aussi parce que je trouve que ça fait des belles flammes. Excellent. Ça, c'est juste pour toi. Merci! Et là, on laisse les flammes. Là, on peut se faire de la place pour aller écrire. Vous voyez que j'y vais de façon très attentionnée. De façon parfaite? Oui, totalement parfaite. Totalement parfaite. C'est parfait comme tu le fais. Je suis certaine que votre feu va être très joli. C'est tout un feu, ça, Pascal! Wow! Et là, c'est le temps de mettre ces mots. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que moi, je mettrais? Moi, je mettrais yoga. Yoga. Yoga est une de tes flammes. Yoga, c'est une de mes flammes. Une flamme qui brûle fort. Tiens! Les voyages, aussi. J'aime beaucoup, oui. Les voyages, ça fait partie de mes flammes. Les voyages où je peux combiner développement personnel. C'est ça, j'aime beaucoup voyager qui est un but à mon voyage. Donc, ça, ça attise ton feu. Ah oui, j'adore. Quand je combine un voyage, des rencontres avec des gens, puis qu'on apprend à... Comment exprimer encore plus ce qu'il y en a? Moi, c'est... Ah! J'aime tellement ça. Donc, voyage, yoga, rencontre... Oui. Quoi d'autre attise ton feu? Un bon repas végétarien que je n'ai pas préparé. Précision faite, pas préparé. Quand ça arrive, puis que c'est bon, c'est comme... Ah, wow! C'est le ciel qui vient d'arriver. Un bon repas. Oui. Ah! J'ai une idée. J'adore aller dans les spas. Les massages, les bains-tourbillons... Je ne sais pas... Ah! Massage. Massage. Oui. J'adore aussi jouer aux cartes. Avec les filles, on adore jouer aux cartes, jouer à des jeux de société. Jouer. Jouer. Oui. Jouer, cartes et jeux de société, c'est super le fun. Marcher dans le bois. Il semblait que tu avais la place pour une autre flamme ici. Oui, il y a toujours de la place. Je ne sais pas pourquoi moi dans mon cercle, il y a toujours de la place pour les choses importantes. Oui. Marcher dans le bois, dans la forêt, j'adore ça. Et puis là, j'aime beaucoup la plage. La plage, c'est un endroit où je me ressource énormément. Tu fais beaucoup de lecture aussi. Oui. La lecture. Oui. Ah, les formations, le développement personnel. Lecture, formation, développement personnel. Mais tu peux tout le mettre dans le même parce que pour moi, ça va tout ensemble. Formation, développement personnel, lecture, c'est un tout. Oui. Donc, vous comprenez un peu le concept. Donc, attisez votre feu, attisez la flamme et puis mettez des choses qui vous font du bien, des passions, des choses qui vous allument. et lorsque vous vous sentez moins bien, retournez à votre feu puis regardez c'est quoi vous devriez faire en ce moment juste pour vous redonner un peu d'énergie. Ça me donne le goût d'aller au spa, ça. Hier, j'ai fait faire cet exercice-là à deux personnes à la maison et voici personne cartésienne, personne artistique. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvais feu. Il n'y a pas de bon feu ou de mauvais feu. Tout est beau. Il y a votre feu. Super. Donc, amusez-vous. C'est très ludique mais en même temps, ça nous rappelle des choses. C'est bon de... Puis comme tu disais, toi, tu aimes beaucoup travailler avec l'inconscient. Oui. Puis ça, ça nous aide à travailler avec l'inconscient. Si tu m'avais demandé comme ça, c'est quoi que tu aimes? Bien, je ne sais pas. J'aurais peut-être sorti les mêmes choses. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, de le voir sur des feux puis de le voir écrit puis ça apparaît encore, c'est « Ah oui, encore, encore, encore! » Oui, je suis en fait qu'il commence à faire chaud. J'ai un gros feu dans ma vie. Oui, donc voilà, c'était aujourd'hui votre défi et je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce que vous avez découvert en dessinant, en coloriant votre feu. Vous prenez les couleurs que vous voulez, vous pouvez rajouter plein de choses. Si vous avez envie, rajoutez-y des bancs pour pouvoir faire un feu de camp. Tout est possible. Amusez-vous. Il n'y a pas de limite sauf celle qu'on s'impose. Exactement. Oui. Donc, on vous souhaite une super belle journée. N'est-ce pas, Pascal? Tout à fait, je vous souhaite une magnifique journée. Toi aussi, Marie? Toi aussi. Donc, on vous souhaite une magnifique journée. Puis on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching. Namasté. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada